Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Nous sommes au mois de janvier, donc forcément tout le mois de janvier, on a le temps de faire des vœux à la population et à tout le monde. Donc aujourd'hui, je reçois M. Diony Ager, secrétaire général du PPM, le Parti Progressiste Martinique. Bonjour Diony, ça va ? Bonjour M. Grané, bonjour à toute la Martinique. En pleine forme ? Ça va, ça va avec la grâce de Dieu, merci. On se porte bien au niveau de la santé et on se bat, comme dirait le Dr Aliquea, parce que c'est vrai que ce sont des vœux un peu particuliers. Puisque d'abord, le Parti Progressiste, comme d'autres, nous avons quand même pas mal de camarades qui ne sont plus, qui nous ont quittés. Et donc il faut avoir une pensée pour ces personnes-là. Pas plus tard que ce matin, il y a une camarade fidèle et loyale, Marie-Thérèse Suffrain, qui est décédée, une vraie militante de base. C'est les moulins qu'on peut faire, c'est tout ça qui a fait le travail là. Et il n'y a pas qu'à demander à rien, mais il y a qu'à faire et puis de chez eux et puis de conviction eux. Donc c'est vrai que c'est un moment difficile. C'est un moment difficile parce que l'année est particulière, on ne peut pas se souhaiter les vœux comme avant, on ne peut pas se serrer dans les bras. On ne peut pas nécessairement fêter comme on veut, comme on a envie pour profiter à la fois des autres, de notre famille, des poches. Et puis je pense également à toutes les personnes qui sont malades depuis un certain temps et qui ne peuvent pas se faire soigner parce que justement l'hôpital lui-même est malade. Je pense notamment à des amis au féminin qui se font soigner pour des cancers et qui, avec la dégradation de l'offre de soins médicales depuis quelques mois, ne savent pas comment elles vont être accompagnées parce qu'effectivement il y a des difficultés. Et puis je pense à toutes les personnes qui, en dehors de la santé, sont en difficulté. J'essaie de leur dire qu'il faut garder espoir parce qu'il faut garder la foi. C'est à cette phrase célèbre, je refuse de désespérer parce que désespérer, c'est refuser la vie. Il faut garder la foi. Donc nous, ni la foi, nous cabayons aux forces. On fait partie de ceux qui ont des devoirs plus que d'autres, comme vous-même, tant que médias, pour essayer de maintenir cette espérance puisque la vie est faite d'épreuves, mais il faut passer ces épreuves. Il faut tchéber du bout. La survie est là. L'amour de l'autre doit être là également. Et donc il faut garder espoir pour que 2022 soit une année meilleure. Alors justement, pour 2022, déjà sur la Martinique, mais aussi sur Fort-de-France, quelles sont vos vues ? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit réalisé concrètement pour les Martiniquais, mais aussi pour les fouillalais ? Puisque vous avez deux casquettes secrétaires générales du parti, donc toute la Martinique, mais aussi vous êtes adjoint au maire de Fort-de-France. Donc quels sont vos souhaits, et pour Fort-de-France, et pour la Martinique ? Alors j'élargis les souhaits, c'est Fort-de-France, la Martinique, mais aussi les êtres humains dans le monde, aujourd'hui. Le premier souhait, c'est d'abord la santé. Parce que sans santé, ou pas qu'à faire, rien. Avec la santé, vous pouvez affronter tout ce qu'il y a à affronter, mais sans santé, on ne peut rien faire. Et on voit bien aujourd'hui que la santé, depuis deux ans, a pris une dimension encore plus importante dans le quotidien de chacun. Et souvent, on pense à la santé physique, mais s'il y a aussi la santé psychologique, puisque on voit bien qu'avec les confinements, les difficultés, l'augmentation des inégalités, souvent, des fois, il y a une détresse psychologique qui s'installe. Donc je souhaite à tout un chacun, à toutes chacune, la santé d'abord, fondamentalement. Ensuite, l'amour. L'amour, parce qu'il faut lutter contre la haine. Et pour lutter contre la haine, il n'y a que l'amour pour le faire. Parce que nous, de passage, on est la terre. Et qu'il faut absolument que nous soyons en solidarité, notamment avec les plus faibles, les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Et je le dis de manière globale, parce que je pense, je regarde souvent également ce qui se passe dans le monde. Quand je regarde la situation en Afghanistan, par exemple, la situation des femmes, avec les discriminations et les injustices, c'est grave. Quand je vois qu'en Chine, des centaines de milliers de personnes ont été confinées, justement, à cause du Covid, et sont restées, certains n'avaient pas de quoi se nourrir. Donc, quand je vois le Soudan, où il y a une guerre civile qui éclate, quand je vois les renversements dans certains territoires, je me dis, mais il y a la montée des extrémistes, donc il faut de l'amour. Beaucoup d'amour. On nous bat quand on nous l'amour. D'abord, on s'aimait soi-même, et aimait aussi les autres, les prochains, de façon à combattre la méchanceté, de façon à combattre le sectarisme, de façon à combattre le fanatisme. Et puis, bien sûr, il faut souhaiter le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire que, même si certains n'y croient pas, il faut garder l'espoir dans ce bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas nécessairement être riche. Parce que tout le monde a dit, oui, l'argent, oui, l'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin en soi. Le bonheur est une fin en soi. L'épanouissement individuel et collectif, ça, c'est une volonté, le progrès. Mais l'argent est un moyen. C'est qu'en loto, si vous avez monté Fort-de-France-Saint-Anne, c'est en loto. On prend l'auto comme un moyen. La voiture n'est pas un objectif. Donc, le bonheur et la solidarité. Retrouver des valeurs, les valeurs humaines essentielles, redonner du sens au respect et à la dignité humaine. Retisser le lien social entre les générations, notamment les personnes âgées. Et si on parle de Fort-de-France et de la Martinique, le vieillissement et la situation sanitaire a fait justement qu'il y a un isolement des personnes âgées, des personnes vulnérables. Donc, il faut que nous baillons en force. On ne nous passe pas ces voyous dans le respect des gestes barrières avec le masque. Pour être 5, 10 minutes, 15 minutes, pas les baillons, parce qu'ils sont souvent seuls et isolés. Ils ont besoin de ce contact, même si c'est un contact à distance, mais pouvoir échanger avec les personnes. Donc, je souhaite vraiment que nous puissions également partir sur des bases de prospérité. Et la prospérité dépend de nous, individuellement et collectivement. Ça veut dire quoi, la prospérité ? Ça veut dire redonner de l'activité pour redonner de l'emploi. Ça veut dire créer des équipements et redonner, par exemple, des équipements au niveau de la santé. Je regarde les hôpitaux. On en a besoin. Faire revenir les spécialistes et les médecins, ben, elle arrête, je veux dire. Mais est-ce que tout ça, ce ne sont pas des vœux pieux, M. Ajar ? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez... Les gens qui nous regardent, vous parlez du Soudan, vous parlez de toutes ces personnes, c'est vrai qu'il y a toute cette misère-là. Mais il y a aussi à notre porte, à Fort-de-France, en Martinique, que nous avons aussi nos problèmes à gérer. Alors c'est peut-être égoïste de ma part, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi leur expliquer ce que vous pourriez faire pour essayer d'améliorer leur quotidien, en fait ? Oui, mais alors... Un homme politique martiniquais... Il faut bien comprendre que la Martinique est dans le monde. Oui, bien sûr. C'est simplement ça. Et que souvent, quand on regarde l'extérieur, on peut mieux apprécier notre situation. Alors, à l'intérieur, il y a aussi des inégalités qui se causent. À l'intérieur, il y a aussi des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Immédiatement là, c'est la solidarité qui doit primer. Nous distribuons des paniers alimentaires aux personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, par exemple. Mais l'aide sociale ne peut être que ponctuelle. Donc, il faut recréer de l'activité. Donc, il y a de l'investissement à mettre en place. Donc, il y a des projets à lancer. La question de la reconstruction, de la réhabilitation des hôpitaux, la question de la réhabilitation des logements insalubles qu'il faut poursuivre et améliorer, redonner de la dignité aux gens. Et donc, l'activité et l'investissement seront fondamentales parce qu'à travers cela, on va améliorer les conditions des Martiniquaises et des Martiniquaises. Donc, oui, c'est valable pour Fort-de-France, c'est valable pour la Martinique. Donc, oui, il faut absolument qu'on redonne une éducation et de la force à cette éducation, de cette jeunesse. Et moi, je le dis parce que vous parlez de vœux. Aujourd'hui, ni fake, ni mauvaise information, ni mensonge qui a circulé de tous côtés. Il faut justement, et on travaille au Parti Progressiste Martiniquais dessus, sur la connaissance. Parce que la connaissance, c'est différent de l'information. Vous savez, un média donne une information ou quelqu'un donne une information, mais si vous n'avez pas la connaissance derrière pour analyser convenablement l'information, vous pouvez vous faire manipuler. Il faut sortir de l'air de cette manipulation. Donc, aujourd'hui, par exemple, on est en train de préparer un programme d'école de la pensée césérienne, d'école progressiste avec le PPM. À partir du 1er février, on aura un petit programme qui va se mettre en place de formation à la connaissance. Parce qu'il faut aussi aider. Et moi, je le pense au niveau de l'éducation, par exemple, nos jeunes, il faut leur apprendre à réfléchir pour qu'ils puissent penser d'eux-mêmes par eux-mêmes et être capables d'avoir l'esprit critique et de décider si ben il a bon, si ben il n'a pas bon. Non, pas simplement à travers des faits, en croisant les informations. Donc, il faut absolument redonner des valeurs humaines pour que l'argent passe après, le matériel passe après. Ce qui passe aujourd'hui, ce qui doit compter, c'est l'être humain, c'est la santé, c'est la solidarité. Donc, les actions qu'il faut mener sont des actions à travers. Elles ne sont pas nouvelles. Il faut les poursuivre. L'accompagnement social, l'accompagnement éducatif, l'accompagnement économique à travers des nouveaux champs et des nouvelles filières à exploiter. Il y a un plan que la collectivité territoriale de Martinique va mettre en place qui va impulser. Justement, c'est un plan d'investissement massif d'urgence parce que c'est l'investissement, c'est qu'en agriculteur, si vous voulez récolter, il faut qu'on s'y met. Il faut arroser. Il faut retourner la terre. Donc, c'est un travail. Et puis, vraiment, la force des Martiniquais, c'est le travail des Martiniquais. Donc, il faut redonner du sens de la personnalité collective Martiniquaise. Donc, si on a l'amour, nous peut affronter tous à Kini, qui est Covid, qui l'adjaye, nous peut affronter tous à Kini, mais d'abord, le premier point pour moi, c'est la solidarité, l'entraide et l'amour. Notamment, que les plus démunis soient accompagnés par ceux qui ont les moyens de les accompagner. Donc, nous, là, nous déboutons avec le cœur et les convictions et nous essayons de faire en sorte que cette année soit une année où il y a un rebond qui soit un rebond réel, concret, d'amélioration du quotidien des citoyens. Maintenant, c'est une envie et donc, on va se battre pour que ça se mette en place. Donc, on verra à la fin de l'année 2022 et on verra ainsi de suite. Mais l'objectif fondamental aujourd'hui, c'est d'accompagner les Martiniquais et les Martiniquais, notamment pour réduire les inégalités. Alors, nous entrons dans une période électorale. Il y a la présidence de la République, bientôt, dans trois ou quatre mois, je crois que c'est au mois d'avril. Est-ce que le Parti s'est déjà prononcé pour savoir quel candidat vous avez soutenu ? Parce que, aux élections présidentielles, les dernières, vous avez soutenu le Parti Socialiste. C'était Benoît Hamon qui avait été investi par la gauche et qui avait été soutenu. La Martine Aubry, pas Martine Aubry, la... Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, maire de Paris, ne monte pas dans les sondages. Donc, est-ce qu'elle ira bien loin ? On ne sait pas. Est-ce que vous avez décidé à choisir un autre candidat ? Alors, au PPM, il y a une ligne politique claire d'abord. Nous sommes des socialistes, donc nous sommes de gauche. Nous sommes anticolonialistes. D'accord ? Nous sommes pour l'universalité à partir de la singularité, c'est-à-dire de nous-mêmes, de l'approfondissement de nous-mêmes. C'est très important. Donc, la ligne politique, nous devons la conserver. Maintenant, il y a un comité national qui va se réunir au vendredi et qui va justement débattre du positionnement du Parti progressiste spantiniquais par rapport à ses élections présidentielles. De façon à ce qu'on dise très concrètement ce que l'on va faire. La seule chose dont je suis certain et dont je peux vous parler, c'est que nous allons combattre l'extrémisme, le racisme, et donc nous allons combattre toutes les personnes qui portent ces idées de la haine de l'autre, c'est-à-dire Marine Le Pen et également M. Zemmour. Donc, c'est sûr que nous allons dans le champ, même si nous n'avons pas le champ, nous ne sommes pas encore dans le champ de qui on choisit, mais on sait déjà qui on ne choisit pas. Ça va nous aider également. L'important, c'est quelle sera la place de la Martinique et des Martiniquais, vous parlez justement de ce qu'on peut faire au sein de cet espace et de cette République française pour les candidats, d'accord, qui vont se présenter à l'élection. C'est-à-dire qu'il a reçu Jean-Luc Mélenchon qui est venu à la Martinique. Il a d'ailleurs fait un très beau discours sur la tombe de Césaire. Enfin, il avait été rendu hommage. Et c'est-à-dire que Mélenchon risque éventuellement d'avoir vos... vous risquez d'être avec lui éventuellement si Hidalgo ne bouge pas parce que finalement qui est-ce qu'il reste ? On ne sait pas encore aussi Christiane Taubira ira, on n'ira pas. Jadot, vu son score pour l'instant, on ne sait pas. Il ne reste pas grand monde est éligible. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est vrai que les personnalités... On ne m'avait pas parlé de Marine Le Penzé, mais on ne m'avait pas parlé de Macron, du président actuel. Écoutez, on ne peut pas le caser parmi les extrémistes. Je n'ai pas parlé des gens de nous. J'ai parlé des extrémistes et pour moi, il y a deux candidats dont il est clair... C'est parce qu'ils sont extrêmes. Ils sont aux extrêmes. Il faut combattre cette idéologie racistes et extrémistes. Ce sont des candidats qui ne vont jamais se retrouver même au second tour s'il y a un choix à faire. Le choix est clair. Maintenant, nous sommes avec une idée politique et une ligne politique. Il faut qu'on soit également cohérents avec nous-mêmes. Il faut qu'on reste cohérents. Mélenchon, c'est aussi l'extrême broche. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que son discours s'est réorienté plus ou moins. Maintenant, il faut voir, il faut attendre. Mais ce ne sont pas des décisions qui peuvent être prises de manière individuelle. Mais c'est une dimension collective par rapport à une réflexion et surtout par rapport aux enjeux pour la Martinique. Faire reconnaître l'initiative locale, faire reconnaître nos différences, rester dans le cadre de l'égalité des droits tout en associant nos différences et accepter de mettre un vaste plan d'investissement et d'accompagnement avec un vrai partenariat qui prend en compte nos réalités, nos réalités locales qui ne sont pas nécessairement celles de la France hexagonale. Fort-de-France, ce n'est pas Paris. Il y a une terre martiniquaise, il y a une culture martiniquaise, il y a une langue martiniquaise, ce qui nous fait dire qu'on est un peuple et ce qui nous fait dire aussi qu'on est une nation, pas une nation-État parce que les gens font souvent la confusion entre nation et État. Mais donc, il y a toutes les idées et il y a toutes les valeurs qui sont portées par nos idées qui vont faire que le choix va se porter vers le candidat, bien sûr, qui devra être s'il y a un soutien parce qu'on peut se positionner aussi. C'est un choix démocratique que le comité national décide là. De ne pas prendre position, par exemple, ça peut être ce choix-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, simplement, les critères qui vont nous permettre de nous décider sont des critères de respect de notre ligne politique de gauche anticolonialiste, d'accord, et de gauche socialiste. Maintenant, sous cette ligne politique-là, nous sommes en train de regarder quels sont les intérêts de la Martinique à défendre et quelles seraient les personnes qui seraient pas simplement capables de les porter, mais aussi d'assumer clairement de les mettre en oeuvre parce que derrière, par l'embauche-prachage, comme on dit, donc il y a un travail qui va se mettre en place. On verra. C'est une élection importante. Il faudra que le parti progressiste-martiniquain, à un moment donné, prenne position. Est-ce que vous avez été surpris de voir que l'Assemblée n'a pas voté concernant l'obligation, le pass vaccinal ? Est-ce que ça vous a paru suspect ? Est-ce que vous avez compris le fait que les députés n'aient pas voté ? Je pense qu'il y a une montée de boucliers de différents groupes à l'intérieur et qu'aujourd'hui, le groupe majoritaire en marche se rend bien compte que leur pass vaccinal, parce que vous savez, dans une loi, il y a plein d'articles. Je ne l'ai pas regardé dans le détail, donc je ne vais pas vous en parler là, mais il est évident qu'il y a certainement des choses à revoir qui font qu'ils ont fait marche arrière. Sinon, ils auraient foncé dans le tas. Ils n'ont pas fait marche arrière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de députés de la République en marche pour voter. Ils ont fait marche arrière parce que s'ils avaient voté, ils auraient perdu. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il me semble que dans cette mandature, ils ont déjà voté contre certaines propositions du gouvernement et ils ont dû refaire passer en faisant venir leurs députés pour avoir la majorité acquise. Alors Olivier Véran était très énervé par ça. Est-ce que vous pensez qu'il faille vraiment faire ce pass vaccinal ? C'est une obligation vaccinale. Il faut appeler les choses comme elles sont. Non, ce n'est pas exactement... Non, l'obligation vaccinale, ça veut dire que quand la loi est passée à une date donnée, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes en infraction et on peut vous verbaliser. Attention. Là où c'est différent, si je regarde le pass vaccinal, c'est que si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner. Par contre, si vous voulez aller dans des manifestations culturelles, si vous voulez aller au cinéma, si vous voulez aller dans des endroits publics où il y a du monde, où il y a des manifestations et des regroupements, si vous voulez prendre l'avion, si vous allez dans des lieux fermés où il y a des manifestations quelconques, on va vous demander votre autorisation de rentrer. Qui sera le pass? Seulement et détourné. Oui, mais il y a quand même une nuance qu'il ne faut pas négliger. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut regarder la situation dans le temps. C'est vrai qu'on a eu très peu à un moment donné, notamment quand on entend parler d'Omicron, ou Omicron, je ne sais pas ce qu'on dit. Il semblait que c'était tsunami, mur, où ils ont toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai qu'en termes de contamination, c'est exponentiel et donc le nombre de contaminés va beaucoup plus vite que les autres variants. Par contre, en termes de forme grave et en termes de saturation des hôpitaux, ce n'est pas exactement ça. Donc derrière, il faut regarder les choses dans le temps. C'est-à-dire, ce que je peux dire aujourd'hui peut être vrai aujourd'hui et peut être pas vrai demain. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, faut-il aller vers un pass vaccinal ? Moi, je pense qu'il faut rester simplement vigilant par rapport à l'évolution de la situation du Covid. Et alors, sans jeter la pierre, c'est que ce soit personne passable ça qui est passé demain. On essaie de faire confiance aux scientifiques. C'est eux qui ont l'expertise et la connaissance pour voir quelles sont les meilleures orientations à prendre. Donc, aujourd'hui, est-ce que le pass vaccinal peut être une bonne orientation ? Si on le regarde sous l'angle de se dire, bon, la liberté individuelle, OK, on la respecte. Vous êtes libre individuellement qu'à faire ça ou l'est ou pas qu'à vacciner ou qu'à faire ça ou l'est. Par contre, comme je le disais à un moment donné sur votre plateau, si dès que vous rentrez dans un lieu commun, c'est-à-dire avec d'autres personnes, on n'est plus dans la dimension individuelle de la liberté. On est dans la dimension collective. Et là, la règle qui s'impose, c'est la règle du collectif. Donc, effectivement, moi, je pense surtout que dans les lieux où il y a beaucoup de monde, ça peut être intéressant de savoir, de pouvoir considérer qu'effectivement, on ne peut pas avoir un brassage pour donner du non-non au virus. Parce qu'en gros, le virus qui n'attend que ça, c'est là qu'il y a qu'il y a allé pour déployer. Et on voit bien, alors, il y a une augmentation du nombre de cas en Martinique, par exemple, si je le regarde là. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments délicats, les moments des fêtes, les moments de manifestation avec beaucoup de personnes. Donc, c'est délicat. Est-ce que le pass vaccinal est la solution ? Je ne le crois pas. Est-ce que ça peut être une réponse provisoire à un moment donné par rapport à la situation donnée ? C'est possible. Je n'ai pas étudié la loi dans son détail. Mais si je ne considère le pass simplement comme un moyen de pouvoir éviter que des personnes se contaminent entre elles parce qu'elles seraient mieux protégées parce que vaccinées, ça peut être un élément sans écarter le fait que ce n'est pas une obligation. C'est un choix individuel. C'est-à-dire qu'on reporte le choix sur les personnes et non pas sur la loi. Vous êtes un leader politique, M. Juniajard. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation d'Eli Moudo Mouta en Guadeloupe ? Est-ce que vous avez été interpellé par ça ? Oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas être interpellé par Elie Mouda qui est un leader syndical incontesté en Guadeloupe. Donc, cette arrestation, alors, je n'ai pas très bien compris dans quelles circonstances ça s'est passé. Bien sûr, l'un et l'autre se renvoient la balle. C'est sûr que je ne suis pas sous la méthode de la force personnellement. Nous, nous sommes des progressistes donc on est dans la méthode de la concertation et de l'échange. D'accord ? On est contre toute forme de haine. Maintenant, aujourd'hui, il est libéré. Aujourd'hui, je pense qu'il continue son combat. Et c'est vrai que moi, je considère qu'il n'y a rien de pire qu'humilier une personne. Si vous humiliez la personne, la personne devient un ennemi de vous-même. Ou des autres à vie. Et il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Donc, c'est vrai que pour moi, la force ne peut être qu'un dernier recours quand vraiment il y a de la violence, quand des vies sont en danger. Et c'est pour ça que je prône le pacifisme. C'est pour ça que je prône la concertation, les échanges. On peut être en désaccord. Par contre, je refuse quelques terrorismes que ce soit. Parce qu'effectivement, j'entends effectivement que chacun doit s'exprimer, mais de deux côtés. Ça veut dire, il ne faut pas, parce qu'il y a des menaces de mort qui circulent aussi, parce qu'on dit que pour la vaccination. Je suis pour la vaccination, je l'assume, je suis déterminé dessus. Et ce n'est pas pour autant qu'accepter qu'il y a menacé de mort. Je sais que je connais des gens très proches qui ont été menacés de mort. Donc, il ne faut pas qu'on rentre non plus dans le schéma justement sectaire et fanatique. Donc, aujourd'hui, Edomota continue son combat. Il a été libéré. Je pense qu'il a passé quelques heures. Je pense que j'ai vu quelques petites vidéos qui s'y occulaient. Effectivement, on a le sentiment qu'il ne faisait rien de mal. effectivement, puisqu'il avait les bras levés. Je pense qu'effectivement, il faut respecter ces leaders qui ne sont pas dans la violence nécessairement. D'accord ? Maintenant, il faut combattre toute forme de violence. Donc, oui, ça a marqué. Ça a duré quelques heures. Il a été libéré. Et je pense qu'il continue son combat. Dès que le combat est un combat d'idées, moi, je considère aujourd'hui, il faut continuer à débattre et même dans la différence, accepter les positions des uns et des autres, même si à un moment donné, il faut arbitrer. Très bien. Merci beaucoup, M. Ajard, d'être venu sur vos télévisions nous donner votre vision, faire déjà les vues à la population martiniquaise, dans son ensemble, celle de Fort-de-France. Il y a des élections qui viendront. Donc, j'espère que vous aurez du temps à venir nous donner des informations. Nous parlerons évidemment. On a parlé de la présidentielle, mais il y a aussi la députation. Il y a quatre députés en Martinique. En ce moment, il n'y a que trois. Puisque depuis que le président Serge de Chimi a occupé le poste, il n'est plus député. Est-ce qu'il ne fallait pas refaire une élection tout de suite ? Parce qu'est-ce qu'on n'a pas donné l'impression quelque part qu'un député ne sert à rien ? Est-ce qu'il ne fallait pas tout de suite... Non, mais pourquoi tout de suite le gouvernement n'a pas lancé... Alors, votre question est très intéressante parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se sont posées. C'est parce qu'on me l'a demandé. Oui, mais la réponse est simple. C'est que la loi considère que quand on est à moins d'un an du renouvellement du poste de député, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait sa démission vient à moins d'un an de l'échéance de son mandat. Parce que son mandat serait terminé en juin 2022. Et donc, il a été élu, il a démissionné en juillet 2021. Donc, à moins d'un an, on ne refait pas d'élection. Donc, ce n'est pas seulement pour la Martinique, c'est pour ailleurs. Donc, ce n'est pas lié à la fonction elle-même. C'est la loi. Moi, je pense qu'effectivement, la question ait pu se poser... Alors, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un suppléant et que le suppléant lui-même étant élu ne pouvait pas occuper ses fonctions. Donc, lui-même aussi a démissionné dans le respect du cadre légal et des obligations légales. Donc, effectivement, on aurait pu imaginer refaire des élections, refaire des élections pour huit mois, pour refaire des élections ensuite en juin. Ça se discute. En attendant, les élus... Pas les élus, pardon, les Fouyalais, puisque Serge Litchim était le député des Fouyalais, ont peut-être eu à un moment donné et ils doivent se dire... Alors, Serge Litchim était le député de la circonscription de Fort-de-France, mais il était le député de la Martinique parce que quand on est député, certes, on est élu et on est d'abord légitimé par nos adversaires de notre circonscription, mais on reste des députés martiniquais, donc on travaille sur tous les sujets qui concernent la Martinique. Mais ça n'empêche pas d'influencer et de toutes les façons, les élections législatives qui arriveront, le Parti progressiste martiniquais sera certainement présent. C'est ça, j'allais vous demander ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Parti progressiste éventuellement à cette prochaine élection ? C'est mois de juin, à peu près. C'est déjà fixé puisque je n'ai pas la date précise, mais c'est au mois de juin 2022, donc effectivement, le Parti progressiste martiniquais a toujours été présent à ses échéances pour pouvoir avoir des représentants dignes des Sovialais et des Martiniquais. Seulement sur la circonscription de Fort-de-France ou sur les quatre circonscriptions ? Non, non. Nous allons être présents et discuter avec nos camarades de l'Alliance. Il ne faut pas oublier que nous avons une alliance. Ce n'est pas un super parti, mais il y a quand même une alliance, donc il va falloir discuter avec les camarades de l'Alliance parce que nous avons également Josette Manet qui est députée sur la circonscription du centre-atlantique. Donc c'est suite à ce débat, suite à la volonté de rassemblement, suite à cette concertation large que nous allons définir ensemble le cap des prochaines législatives de façon à avoir les meilleurs représentants pour les martiniquais et les martiniquais par la circonscription. Merci beaucoup, M. Ajar. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur ZOOP TV. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et puis merci à Manuela pour la réalisation. Sous-titrage ST' 501